Ainsi, la désaffection des valeurs héroïques se manifeste par un malentendu profond. Il faut remarquer pourtant que les tenants de l'idéalisme aristocratique ne nient pas que la gloire, le désir d'accaparer les suffrages et d'éclipser autrui, et ses côtés ridicules ou bas. Le malentendu est ailleurs. Il leur semble tout naturel de distinguer la belle ambition de la mauvaise, celle qui dédaigne l'intérêt et celle qui est elle-même un intérêt, celle qui donne et celle qui convoite, celle qui procure la liberté et celle qui rend esclave. Il faut deux étages dans la nature humaine, et c'est cette distinction que leurs adversaires ne veulent pas admettre, ne conçoivent même pas. Ici apparaissent peut-être le plus nettement la signification humaine et la portée pratique du malentendu. Si l'appétit de gloire peut être tantôt bas, tantôt sublime, s'il est tourné tantôt vers l'intérêt, tantôt vers la plus haute vertu, à quoi tiendra-t-il qu'il s'oriente dans l'une des deux directions plutôt que dans l'autre ? Le choix va dépendre essentiellement de la qualité de chaque âme. La dualité introduite dans la nature morale revient, en fin de compte, à la dualité des âmes bien-nées et des âmes vulgaires. Brémont à propos de la théorie de Nicole sur l'amour propre qui se dissimule dans les mouvements de l'oraison. Les humanistes dévots lui répondraient qu'il y a deux sortes d'amour propre, dont l'une est le fait des âmes généreuses. Et la nature sublimée en morale, c'est sous une forme transposée la naissance noble dans la société. Ce qu'entreprennent des écrivains comme la Rochefoucauld ou Pascal quand ils traitent de l'homme, c'est de faire cesser la dualité au sein de la nature, de happer vers le bas les penchants qu'on prétend émanciper, de les montrer tout entier attachés à leur objet le plus terrestre. Le mot de nature n'a plus chez eux qu'une seule signification, c'est le domaine de la nécessité brute et moralement indifférente. Et ils en étendent les bornes à tout ce qui est, Dieu et l'ordre de la grâce mis à part. Mais en unifiant la nature aux dépens du sublime moral, ils unifient l'humanité aux dépens des prérogatives de la naissance. Nicole, dans son traité de l'éducation d'un prince, s'en prend à cet oubli où les grands tombent de ce qui leur est commun avec tous les autres hommes, en n'attachant leur imagination qu'à ce qui les en distingue. Pascal, dans le premier des trois discours sur la condition des grands, adressé à un jeune prince, écrit « Si la pensée publique vous élève au-dessus du commun des hommes, que l'autre vous abaisse et vous tienne dans une parfaite égalité avec tous les hommes, car c'est votre état naturel. » Plus ardiment encore, il raille l'opinion du peuple qui croit que la noblesse est une grandeur réelle et considère presque les grands comme étant d'une autre nature que les autres. Même opinion ont un terme presque identique chez la BDI, selon lequel l'illusion de la plupart des nobles est de croire que la noblesse est en eux un caractère naturel. La lutte philosophique contre les prétentions de l'homme atteint ainsi sa dernière conséquence, ou plutôt retrouve sa source vivante dans la lutte contre la prétention à les socratiques. Le refus d'admettre d'une hiérarchie de qualité entre les sentiments est dirigé contre la doctrine traditionnelle qui institue les différences de qualité entre les hommes. Le manteau de pessimisme chrétien couvre parfois des hardiesses singulières. Ainsi, dans la pensée 85 de la Bédaïe, on s'étonne tous les jours de voir des personnes de la lit du peuple s'élever et s'en oublier, et l'on en parle avec mépris, comme si les plus grandes des familles du monde n'avaient pas eu un commencement semblable à les rechercher jusqu'à dans le fond de leur origine. Dans leur effort pour anéantir la distinction des étages différents de l'âme humaine, et pour tout niveler au plus bas, les auteurs jansenistes disposent d'un argument suprême par lequel ils espèrent faire avouer à leurs adversaires leur propre défaite. Il s'agit du procédé qui consiste à prouver que les amis de la gloire se trompent sur eux-mêmes et que s'ils pouvaient se voir tels qu'ils sont, ils se verraient tout entier conformes à l'image basse, grâce de l'homme. Toute leur assurance repose en dernier ressort sur le sentiment qu'ils ont d'aimer, de rechercher un bien idéal. Et ce sentiment est faux. Comme toutes les intuitions que nous pouvons avoir de notre nature, de nos penchants, il demeure à la surface de l'âme qui serait désabusée si elle pouvait sonder ses propres profondeurs. Tout ce que nous croyons percevoir d'exaltant en nous-mêmes n'est qu'un mirage de notre conscience. Rien n'est plus imprudent que de mettre dans le sentiment intérieur le critère de la vérité humaine. Nous avons vu, Nicole, dresser cette objection contre les mystiques. Mais elle peut s'appliquer généralement à tous les cas où l'homme ressent ses propres mouvements comme sublimes. Il faut alors lui montrer que ses mouvements réels sont bien différents du sentiment qu'il en a et lui expliquer ce sentiment même par un mouvement caché de l'intérêt. On en arrive ainsi au point où l'argumentation de l'adversaire n'a plus à être envisagée en elle-même, comme argumentation où elle devient à son tour un simple fait à expliquer comme les autres. Bref, où elle s'absorbe, elle aussi dans la nature. Il ne reste plus rien du héros. On n'a jamais assez remarqué le rôle capital que joue dans la psychologie des écrivains naturalistes du XVIIe siècle, la critique du témoignage de la conscience. Et comment ? Parce que l'homme se connaît trop grand à leur gré. Ils sont conduits à affirmer qu'il se connaît faussement. On admire généralement leur pénétration psychologique, leur sens aigu de l'analyse morale, mais on se les figure surtout adonnés à une sorte de recherche introspective qui éclairent seulement un sens abstrait de l'universel. La vérité est qu'ils sont trop près du sens commun auquel justement on les félicite si souvent d'être demeurés fidèles, pour n'avoir pas appris de lui à se défier des vues subjectives, à juger l'homme autrement que par le dedans. L'idée si commune selon laquelle chacun se fait illusion sur soi, ils l'ont reprise, approfondie et enrichie au point que leur œuvre psychologique se caractérise avant tout par la défiance à l'égard du sentiment intérieur. C'est leur réalisme même qui les conduit à cette attitude critique en leur suggérant la notion d'une causalité naturelle qui dépasse et enveloppe la conscience. L'inconscient n'est pour eux que la marge qui sépare l'homme tel qu'il est de l'homme tel qu'il se pense. Les erreurs de l'œil intérieur en donnent la mesure. « Il s'en faut bien que nous connaissions toutes nos volontés, écrit la Rochefoucauld, qui nous donne nous-mêmes pour dupe autant et plus qu'autrui des déguisements de notre amour propre. Toute son œuvre repose sur cette idée, d'ailleurs plusieurs fois explicitement formulée. Les habiletés de l'amour propre, loin d'être des calculs conscients, sont ourdis sur notre propre aveuglement et ses prodigieuses mises en scène se font dans les ténèbres à l'insu de l'acteur principal. Qu'on se reporte à l'admirable pensée sur l'amour propre qui ouvre l'édition de 1665. Rien n'est si impétueux que ses désirs, rien ne si caché que ses dessins, rien ne si habile que ses conduites. Ses souplesses ne se peuvent représenter. Ses transformations passent, celles des métamorphoses et ses raffinements, ceux de la chimie. On ne peut sonder la profondeur ni percer les ténèbres de ses abîmes. Là, il est à couvert des yeux les plus pénétrants. Il y fait mille insensibles tours et retours. Là, il est souvent invisible à lui-même. Il y conçoit, il y nourrit, il y élève sans le savoir un grand nombre d'affections et de haines. Il en forme de si monstrueuses que lorsqu'il les a mises à jour, il les méconnaît ou il ne peut se résoudre à les avouer. De cette nuit qui le couvre naissent le ridicule, de ridicules persuasions qu'il a de lui-même. De là viennent ses erreurs, ses ignorances, ses grossièretés et ses niaiseries sur son sujet. Maxime 563. À partir de ces vues, toute une méthode psychologique s'édifie, qui découvre sous le sublime moral les appétits réputés les plus bas et les plus inavouables. Le déguisement qu'ils ont subi s'explique par le besoin naturel à l'homme, et inconsciemment agissant d'éviter le spectacle de sa propre vérité, toujours humiliante. Pascal, ce moi humain, veut être grand et il se voit petit, dont une haine mortelle contre cette vérité, une inversion pour la vérité, inséparable de l'amour propre. Cette psychologie nouvelle va comporter un bouleversement complet des rapports entre l'instinct brut et l'intelligence, entre le cœur et l'esprit, l'esprit ou la raison, au lieu d'accompagner et d'éclairer l'épuration de l'affectivité, ne servent plus qu'à en dissimuler les ondes. L'intellectuel de serviteur conscient de la gloire devient l'instrument aveugle de l'égoïsme. L'éclatante subtilité du bel esprit se change en une prestigitation mensaugère ou la raison à abdiquer toute dignité. Le seul endroit où il y ait de bel esprit, dans Pascal, encore que cassé inégalement, est le discours des passions de l'amour. Mais sans poser la question d'authenticité, on conviendra que c'est une inspiration toute différente des pensées que celle des passages comme ceux-ci. Dans une grande âme, tout est grand. Un esprit grand et net aime avec ardeur et il voit distinctement ce qu'il aime. De même qu'on ne trouve guère l'esprit des Maximes dans ses lignes du portrait de leur auteur, fait par lui-même, j'approuve extrêmement les belles passions, elles marquent la grandeur de l'âme. L'esprit n'est plus que la dupe du cœur, suivant la formule si expressive de la Rochefoucauld. Le janséniste Doma, ami de Pascal, disait de même, « Toute la déférence que le cœur a pour l'esprit et qu'il ne s'agit pas par raison, il fait au moins croire qu'il agit par raison. » Mais il ne peut le faire croire qu'en trompant l'esprit qui est le siège de la croyance, de sorte que cette déférence peut s'appeler plus justement corruption et asservissement. Pascal, toujours plus fort et plus saisissant que les autres, fait surgir la même disqualification de l'intelligence d'un jeu d'arguments qui se croise et se surpasse. De M. de Rouenet, disait, « Les raisons me viennent après, mais d'abord la chose m'agrée ou me choque, sans en savoir la raison que je ne découvre qu'ensuite. Mais je crois, non pas que cela choquerait par ces raisons qu'on trouve après, mais qu'on ne trouve ces raisons que parce que cela choque. » Il ne suffit pas, Pascal, que l'intelligence soit devancée par un instinct aveugle. Il faut, quand elle se met en mouvement, qu'elle n'agisse ni de sa propre initiative, ni pour la vérité, mais pour une mauvaise besogne qu'à son insu, on lui commande. Ces remarques sur le rôle de l'idée d'inconscient chez les écrivains naturalistes du XVIe siècle sont forcément très brèves. Nous avons là encore, dans ce renversement des rapports habituels entre l'instinct brut et les facultés les plus élevées de l'homme, sens du sublime, conscience, intelligence, un des aspects de ce qu'on pourrait appeler le matérialisme janséniste. Ajoutons à cela que les écrivains dont nous parlons assoient volontiers cette notion d'inconscient qui pourrait paraître une hypothèse gratuite sur l'observation du comportement humain et des divergences qu'ils présentent avec le sentiment intérieur du sujet et les déclarations, si sincères soient-elles, qui le traduisent. La distinction dans l'âme humaine de la surface et du fond risquerait, sans se recouvre au critère objectif de la conduite, de tourner à la mythologie. Voir là, Rochefoucauld, Maxime 43, L'homme croit souvent se conduire lorsqu'il est conduit, et pendant que par son esprit il tente à un but, son cœur l'entraîne insensiblement à un autre. Il s'agit bien ici de ce que l'homme finit par faire, ce qui permet de juger sainement ce qu'il a dit ou pensé. C'est d'ailleurs l'habitude ordinaire de tous ces écrivains de soumettre les vertus à l'épreuve des événements. Ainsi pour l'amitié, quand la personne qu'on croit aimer se ruine, etc. L'homme n'est pas grand, le désir qu'il a de se grandir ne le grandit pas. Telles sont les deux vérités sous lesquelles doit succomber la morale glorieuse. Mais comment expliquer alors ce sentiment immédiat du grand et du sublime qui est commun à tous les hommes, cette intuition de noblesse spirituelle qui accompagne partout la gloire et la vertu ? Il ne suffit pas, dira-t-on, de dénoncer l'erreur, si erreur il y a. Il faut en rendre compte, surtout quand elle revêt aussi généralement le caractère de l'évidence. Je sens que je poursuis un bien idéal dans la gloire, un bien distinct de mon intérêt, et que vous n'arriverez pas à me faire confondre avec lui. D'ailleurs, chacun sait distinguer dans la vie les hommes intéressés, les glorieux. Ce sont deux caractères bien différents. Pouvez-vous de bonne foi prétendre qu'on ait tort de les séparer ? Et si l'on a raison, il faut que ce soit vous qui ayez tort. L'objection est importante à ceux à qui elles s'adressent. Se sont bien gardés de l'oublier. Il faut bien qu'ils admettent la distinction qu'on leur oppose. Le Rochefoucauld le fait très clairement quand il écrit que par le mot d'intérêt, il n'entend pas toujours un intérêt de bien, mais le plus souvent un intérêt d'honneur ou de gloire. Mais cette distinction même ne sert chez lui, et c'est pareil, qu'à discréditer davantage encore l'honneur et la gloire. Car si l'on ressent comme désintéressé ce qui n'est qu'un intérêt d'honneur, c'est tout simplement parce que cet intérêt-là, au contraire des intérêts de bien, est sans objet réel et ne poursuit qu'une fumée. Aussi égoïste dans son mouvement que les autres appétits, inassureux que la supériorité de l'extravagance. Tous les désirs de l'homme vont à la jouissance, à la domination et à la gloire, qui n'échappent à la règle, qui n'échappent pas à la règle. Tout son absurde prestige vient de s'écalmer son bien dans un fantôme, c'est-à-dire de ce que la sottise est jointe en elle à l'égoïsme. La notion de vanité vient compléter celle d'intérêt dans la critique de la gloire. Et la vanité n'innocente pas l'intérêt, elle le vide seulement de la réalité. Elle le vide seulement de réalité. Cette conception avait autant de racines que la conception contraire dans le sens commun qui n'en est pas à une contradiction près. Vanité de la naissance, vanité de la gloire et des prouesses, une secrète malveillance à l'égard des grands avait toujours couvé dans le public sous l'admiration officielle ou sincère. Le christianisme, sous sa forme sévère, faisait traditionnellement vibrer cette corde. Aussi l'idée de la vanité humaine revient-elle sans cesse chez les écrivains jansénistes. Nous ne nous contentons pas, écrit Pascal, de la vie que nous avons en nous et en notre propre être. Nous voulons vivre dans l'idée des autres une vie imaginaire et nous nous efforçons pour cela de paraître. Nous travaillons incessamment à embellir et conserver notre être imaginaire et négligeons pour cela le véritable. Grande marque du néant de notre propre être, de n'être pas satisfait de l'un sans l'autre et d'échanger souvent l'un pour l'autre. Le prix attaché instinctivement à la gloire, loin de sauver l'honneur de l'homme, est ici le signe le plus frappant de sa misère. La réduction de la gloire, à une idée forte et irréelle, a joué un rôle capital dans la dissolution de la morale héroïque. La gloire et l'infamie, dit l'abbé Taillie, sont vaines et imaginaires et non ne les rapportent au bien et au mot réel qui les accompagnent. Si on ne les rapporte au bien et au mot réel qui les accompagnent. Et il prend aussitôt l'exemple des vaillants dont toute la gloire se termine à leur imagination. De même, le mépris de la mort est plutôt extravagance que grandeur et fermeté d'âme. En ce sens, toute la pensée janséniste apparaît comme une entreprise dirigée contre l'idéalisme moral. Et elle l'est. Sans doute l'adoration de la souveraineté divine est-elle le dernier terme de cette critique, et le plus important. Mais en deçà de ce point d'aboutissement, qui doit d'ailleurs contredire, on ne voit qu'un effort pour étendre le pouvoir et les limites de la nature. Le jansénisme, en déblayant au sein des choses et de l'homme pour la plus grande gloire de Dieu, tout ce qui peut lui faire concurrence, éloigne Dieu lui-même du monde, et n'accorde de réalité dans un univers aveugle qu'à une humanité sans gloire et sans vertu. En rendant à l'estin son avidité, en récusant le témoignage de la conscience, et en dénonçant le vide de la gloire, on a atteint la grandeur humaine jusque dans ses principes. On l'a submergé jusque dans ses sommets les plus hauts. Et les flots qui l'ont battu et recouvertes sont ceux d'une époque, qu'une époque nouvelle jetée à l'assaut du héros noble. Il suffit pour s'en apercevoir de regarder quelles sont les vertus qui ont sombré avec le moi haïssable de Pascal. Ce sont toutes celles qui composaient depuis toujours l'idéal de l'homme noble. Les écrivains que nous citons n'en avaient peut-être pas conscience. Sans doute, croyaient-ils, ne s'attaquaient qu'à une illusion éternelle de l'homme, et leur entreprise peut, si l'on veut, se situer sur ce plan. Mais ce serait en méconnaître l'inspiration véritable que de l'abstraire, d'élaborer des conditions réelles où elle s'est poursuivie. Nous sommes à dix ou vingt ans de l'échec de la fronde, au moment du plus grand affaissement politique de la noblesse qui se soit encore jamais vu. La discipline monarchique n'a connu à aucun temps pareil degré de force, et l'individu noble pareil degré d'impuissance. Tel est le sens profond de la polémique morale évoquée plus haut. Elle contient en raccourci un long épisode de l'histoire sociale. On sent bien que c'est un type déjà à demi-révolu qui hante ses agressifs recueils de pensée, où sa silhouette criblée de coups se détache encore. Les seules citations contenues dans ce chapitre suffisent à nous renseigner sur l'identité de cette victime. La table des matières des déguisements de l'amour propre, selon la Rochefoucauld, se confond avec la liste des vertus cheveloresques. Grandeur éclatante, amour de la gloire, désintéressement, magnanimité ou modération dans le succès, loyauté, sincérité, amitié, reconnaissance, fidélité au souvenir, constance stoïque, mépris de la mort, vaillance, amour épuré et spirituel. On a faussé le sens véritable des maximes en discutant surtout à leur propos de l'existence ou de la non-existence de l'altruisme dans l'homme. Certes, il est question de cela aussi chez la Rochefoucauld, mais ce n'est pas l'essentiel. Le grandissement héroïque de l'image humaine, la puissance souveraine du moi, la hauteur des désirs sont en cause dans les maximes beaucoup plus que la bonté. Et à cette époque, il ne pouvait en être autrement, car telles étaient surtout les formes sur lesquelles on avait coutume alors de concevoir ou nier le sublime. L'abbé Esprit termine son livre par un portrait de la vertu humaine, singulièrement ressemblant dans la plupart de ses traits avec la vertu noble telle que nous la connaissons. La vertu humaine veut avoir un grand nombre de témoins et d'approbateurs. La vertu humaine est présomptueuse, la vertu humaine est fière et orgueilleuse. Elle ne veut jamais ni céder, ni s'abaisser, ni souffrir, rien qu'illégal. Le sublime aristocratique, essentiellement personnel, reposé sur les victoires éclatantes du moi, le sublime plus fortement socialisé qui accourt aujourd'hui dans l'opinion courante, repose davantage sur la bonté, sur la capacité de se sacrifier pour autrui, d'agir pour autre chose que pour soi. D'où l'inévitable exemple du sauveteur dans les modernes controverses sur les maximes. C'est substitué au débat qui préoccupait leur auteur avec toute son époque un autre débat qu'il n'a ni conçu, ni engagé. Une contribution des plus intéressantes à l'étude du courant de morale pessimiste qui nous occupe nous est fournie par l'examen des réactions du public aristocratique à la lecture des maximes. On a trouvé dans les papiers de la marquise de Sablé une douzaine de lettres, provenant surtout de ses amis et qui sont unanimes dans la protestation, si l'on met à la part deux écrits d'ailleurs anonymes et qui respirent la doctrine janséniste. Madame de Guéhéméné estime ce qu'elle a lu des maximes plus fondées sur l'humeur de l'auteur que sur la vérité. Madame de Lyoncourt demande qu'on note l'équivoque qui fait confondre les vraies vertus avec les fausses, opposant naïvement cette traditionnelle distinction des deux étages de l'âme à un livre qui n'est fait que pour la ruiner. Madame de Lafayette ne croit pas à la corruption générale. Madame de Schoenberg juge les maximes dangereuses puisqu'elle supprime la responsabilité morale. Madame de Sablé elle-même émettait une opinion analogue dans un projet d'article pour le journal des savants. On lit d'ailleurs dans les maximes dont elle est l'auteur, « Quand les grands espèrent de faire croire qu'ils ont quelques grandes qualités qu'ils n'ont pas, il est dangereux de montrer qu'on en doute, car en leur ôtant l'espérance de pouvoir tromper les yeux du monde, on leur ôte aussi le désir de faire les bonnes actions qui sont conformes à ce qu'ils affectent. » On peut voir dans cette remarque une réfutation générale des maximes de la Rochefoucauld, réfutation bien significative à la fois par l'évocation sociale qu'elle contient et par son caractère modeste. Madame de Sablé se place sur le plan de l'opportunité comme quelqu'un qui défend timidement une cause déjà mal en point. Quant à la Rochefoucauld, lui-même, sa qualité de grand seigneur ne change rien à la signification de son œuvre. Des motifs personnels, son caractère, ses échecs, peut-être le désir de s'élever au-dessus des illusions communes, peuvent expliquer qu'un aristocrate comme lui soit parmi les démolisseurs les plus acharnés de l'idéal aristocratique. Le sens des choses n'est pas changé par ce genre de désertion individuelle commune dans l'histoire des idées. Le pessimisme moral tel qu'il est apparu au XVIIe siècle et la théologie sur laquelle il se fonde n'en sont pas moins dirigés à les prendre dans leur signification générale contre la tradition morale du milieu noble. le succ lyrics. Le succès de l'association générique le succès du blanc. Il s'enestทre, c'est le dissac fluorescent. Je me dis l'intérêt de l'hymol. Le succès d'révlage à la Tankhauld Le succès de laianoche Il y a-oublier deется ont un dialogue